Bon les amis, c'est la première d'Urban Trip, du road trip de l'été. Donc là, on est à Ouadour-sur-Glane, en Haute-Vienne. On va aller visiter le village Martyr. On va aller voir ça ensemble. Aïe, venez. Urban Trip Alors ça, c'est le visage de tous les gens martyres qu'il y a eu dans ce village. Il y a eu 624 mois. Imagine le nombre de personnes que ça représente. Oradour-sur-Glane, village connu historiquement pour son histoire. Cette commune, située en Haute-Vienne, près du cours d'eau Le Glane, a été témoin d'un véritable massacre durant la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin 1944, une division SS basée dans le sud-ouest de la France afin de lutter contre les maquisards et commandée par le commandant Adolphe Dieckmann fit irruption dans le cours d'Auradour-sur-Glane. Les soldats divisaient les femmes et les enfants des hommes. Les hommes, eux, étaient répartis en petits groupes stratégiques et exécutés, mitraillés ou brûlés. Selon quelques rescapés, les SS tiraient dans le bas des jambes, puis les hommes blessés étaient recouverts de fagots, puis brûlés vivants. Les femmes et les enfants sont emmenés, eux, dans l'église du village, où ils auront été asphyxiés par du gaz, fusillés, puis brûlés. La chaleur à l'intérieur de l'église était tellement forte qu'à l'entrée de l'église, on peut encore y voir la cloche fondue et écrasée au sol. Une seule femme survécue et seulement 6 rescapées sont comptées sur le village. Ce soir-là, la vie de 642 personnes s'est arrêtée. Rappelez-vous, pour eux, de ce que l'être humain manipulé peut être capable, que leur âme reste en paix.